Cet après-midi, je vous raconte les aventures non pas d'un homme, mais de son tombeau. Ou la véritable histoire du tombeau de Napoléon Bonaparte. Qui a mené le chantier d'un des plus célèbres tombeaux de France ? Pourquoi a-t-il duré si longtemps ? Pourquoi les cendres de Napoléon Ier ont bien failli ne jamais arriver aux Invalides ? Nous sommes à l'hiver 1840. Un précieux convoi est en train de remonter la scène. Une ville après l'autre, comme au temps de son retour de l'île d'Elbe, 25 ans plus tôt, Napoléon approche de Paris, ou plus exactement, son corps, au creux de multiples cercueils. Le 14 décembre, son approche est annoncée par une salve d'artillerie tirée depuis les Invalides. Aussitôt, une foule se dirige vers le port de Courbevoie. Se forme alors une étrange armée aux uniformes dépareillés de grenadiers, de lanciers, de dragons, de cuirassiers. Tous ont revêtu leur somptueuse tenue militaire d'autrefois. Ensemble, les vétérans installent un dernier bivouac et s'endorment à proximité de leur petit caporal. Plusieurs vieillards, dit-on, en cette nuit glaciale qui rappelle à certains le froid de l'hiver russe, ne se relèveront pas. Le lendemain, une foule immense se forme peu à peu, le long de l'itinéraire prévu. D'une hauteur inouïe, tirée par 16 chevaux caparassonnés d'or, le quadrige commence son parcours en passant sous l'arc de triomphe. Victor Hugo décrit ce moment, devenu un souvenir impérissable dans la mémoire du million d'anonymes rassemblés ce jour-là, dans les rues, avec ses mots. Des tambours éloignés battent au champ. On voit au loin, sur le fond gris et roux des arbres des Champs-Elysées, à travers de grandes statues blanches qui ressemblent à des fantômes, se mouvoir lentement une espèce de montagne d'or. Une immense rumeur enveloppe cette apparition. Le cortège atteint les Invalides à la mi-journée. Le requiem de Mozart retentit sous la coupole et couvre les chuchotements des députés monarchistes. « Je veux bien croire au regret du vieux roi Louis-Philippe et d'une foule d'autres », raille un journaliste de l'époque. « Mais je suis sûr qu'il n'égale pas ceux qu'ils eussent ressenti, si l'empereur s'était levé de son cercueil et avait dit « me voilà ». » Dehors, le peuple patiente dans le froid. Beaucoup doutaient de la mort de Napoléon. Ainsi, pendant plusieurs jours, les portes des Invalides restent ouvertes au public avant de se fermer pour de bon. Napoléon est désormais sous clé et on l'espère sous contrôle. C'est là le but de la monarchie de Juillet. Enterrer pour de bon le monstre sacré. Mais celui que l'on nomme alors le messie de la Révolution n'a pas dit son dernier mot. Il ne cessera de ressurgir, redonnant foi au mythe de l'immortalité de celui qui est pourtant bien mort au bout du monde. Sainte-Hélène, rocher de dentelles noires perdues au cœur de l'Atlantique Sud. À Longwood House, sur l'ancien lit de camp de ses campagnes militaires, Napoléon Bonaparte, empereur déchu, pousse en effet son dernier soupir en cet après-midi du 5 mai 1821. Souffrant depuis longtemps d'un mal qui le ronge à l'estomac, c'est pour lui la fin d'une longue agonie. La fin aussi d'un destin unique. Toute une vie semble défiler sous ses paupières. Le sifflement des balles d'Arcole et des boulets de Vagram. Le souffle du grand orgue, le jour du sacre de Notre-Dame. Et celui des flammes dévorent Moscou. Les pleurs de Joséphine, le chant des noyés de la Bérezina, la terre qui tremble sous une vague de cuivre et d'acier lors de la dernière charge de Waterloo. Le bruissement des sabres, les rafales de fer. Les derniers, vive l'empereur et les tambours de sa garde qui tombent en cette soirée où son étoile l'a quitté et après laquelle il fut forcé d'abdiquer pour la seconde fois près de six ans auparavant, avant de finir sur ce lointain rocher dans le seul but d'y mourir. Quelques jours plus tôt, lucide encore, Napoléon Bonaparte disait à ses gardes malades « Quand je serai mort, je retrouverai mes braves aux champs lysés. Tous viendront à ma rencontre, fous d'enthousiasme et de gloire. » Napoléon ne croit pas en un dieu qu'il s'apprête à rejoindre. Il se sent un dieu lui-même prêt à rejoindre ceux qui l'ont adoré. Il sait que la postérité ne retiendra que ses mérites et ses faits d'armes, oubliant la légende noire de l'ogre et du tyran. Il ne se trompe qu'à moitié. Quelques temps plus tôt, Napoléon a écrit ses dernières volontés en ces mots « Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé. » Mais présumant que sa demande sera refusée par les Anglais, il demande à être inhumé à Sainte-Hélène, près d'une source où, lors de ses promenades à cheval, il aimait à se désaltérer. Celle-ci se trouve au creux d'une vallée profonde et circulaire, aux parois noires et abruptes. Un tombeau tout trouvé pour le héros romantique qu'il semble incarner. Deux saules sont plantées au-dessus de sa pierre tombale. Les lieux prennent aussitôt le nom de « vallée du tombeau ». Comme les pharaons ou les empereurs romains de l'Antiquité, sa mort le place au rang d'une divinité. Quant à son tombeau, il a des airs de saints sépulcres dignes d'un Christ moderne. De tels mots ne semblent ni blasphématoires ni même exagérés dans le contexte de l'époque. Dans ce monde issu de la Révolution française qui a bouleversé les croyances religieuses, cette référence au sacré exprime ce qu'incarnait Napoléon pour tous ceux qui avaient cru en lui. En France, la nouvelle de sa mort laisse le peuple perplexe. Elle est aussi étouffée par des récits d'apparition. L'homme au bicorne serait toujours vivant et nombreux sont ceux qui affirment l'avoir vu à travers le pays. Pourtant, il n'en est rien. Napoléon repose bien à Sainte-Hélène, ou du moins pour l'instant, car nous le verrons. Son épopée ne se termine pas ici. Son mythe, lui, est alors en plein essor. Retour à Paris, vingt ans plus tard, au Palais Bourbon. Le 12 mai 1840, Charles de Rémusat, ministre de l'Intérieur du gouvernement d'Adolphe Thiers, demande à intervenir. Il monte à la tribune et annonce à la surprise générale que le roi Louis-Philippe a confié à son fils la mission de se rendre à Sainte-Hélène pour, je cite, « y recueillir les restes mortels de Napoléon ». Aussitôt, un tonnerre d'acclamations retentit dans l'Assemblée. Les jours suivants, la Chambre nomme une commission pour discuter du lieu qui accueillera la dépouille. La colonne Vendôme, l'Arc de Triomphe, la Madeleine, le Panthéon, la Basilique Saint-Denis. Les visions se heurtent selon les sensibilités de chacun. Quelques critiques s'élèvent aussi à bas bruit. Lamartine murmure à ses alliés républicains « Les cendres de Napoléon ne sont pas éteintes et l'on en souffle les étincelles ». Le député poète prend ensuite la parole devant la chambre tout entière « Quoiqu'admirateur de ce grand homme, je ne me prosterne pas devant cette mémoire, je ne suis pas de cette religion napoléonienne ». Conscient qu'il ne peut s'opposer à ce retour, il met en garde contre le fanatisme, mais comme la majorité des élus, il ne peut qu'applaudir une décision qui de loin dépasse chacun. Le premier perdant semble être le roi lui-même, qui avec ce rapatriement espérait se couvrir de gloire et absorber l'héritage napoléonien dans celui de la monarchie de Juillet. Mais la popularité revient tout entière à Napoléon, dont l'image, aussitôt réveillée, capte toute la lumière et éclipse celui qu'il invoque. Le choix du lieu du tombeau est finalement arrêté par 280 voix contre 65. Ce sera l'hôtel des Invalides. Construit par Louis XIV pour accueillir ses soldats blessés, le bâtiment jouit d'une réputation militaire et, de par son église, d'une aura sacrale. L'emplacement correspond parfaitement à Napoléon Ier et respecte à la lettre son choix d'être enterré au bord de la Seine. « Dès lors, on espère qu'il reposera en paix et cessera de troubler les vivants. » Ce que ne semble pas croire Châteaubriand qui écrit « Vivant, il a marqué le monde, mort, il le possède. » Il n'existe plus maintenant qu'à rapatrier le corps de l'empereur. À l'été 1840, trois mois après la décision de Louis-Philippe, les navires de toute une flottie hissent les voiles à Toulon. Pour cette expédition, une petite délégation accompagne le prince de Joinville, le fils du roi des Français. En tout, une petite dizaine de fidèles parmi les fidèles qui ont servi l'empereur à Sainte-Hélène. Le plus grand des navires se nomme la Belle Poule, une frégate de 60 canons. Pour l'occasion, elle a été repeinte en noir et on a construit une chapelle ardente dans l'entrepont afin de recevoir le corps de l'empereur, même si c'est le mot de cendre qui est alors privilégié, un terme allégorique issu de l'Antiquité. En quittant le port de Toulon, l'équipage passe devant la forteresse reprise par le jeune et valeureux capitaine Bonaparte près d'un demi-siècle plus tôt en pleine Révolution française. Au large se trouve la Corse qui l'a vu naître et plus loin encore, Alexandrie, toute première pierre de son mythe. Avant de s'engager sur l'Atlantique, les navires passent le détroit de Gibraltar et longent le cap de Trafalgar, témoin de la cuisante défaite navale de l'empereur contre son ennemi juré et son vainqueur, l'Angleterre. Trois mois plus tard, après plusieurs escales, la Belle Poule arrive en vue de Sainte-Hélène. À peine débarqués, les Français descendent le chemin sinueux qui mènent à la vallée du tombeau. Sur place, ils découvrent que l'un des deux seaux l'est tombé. Mais autour du site, douze cyprès ont été plantés par les Anglais. Douze flambeaux vivants à la mémoire des plus grandes batailles napoléoniennes. Dans une guérite à proximité de la tombe de l'empereur, ce sont douze soldats anglais qui montent la garde. Douze, encore et toujours. Un chiffre qui rappelle le nombre des apôtres. Quelques jours plus tard, les plus proches fidèles de Napoléon retournent sur les lieux. Le 14 octobre, à minuit, à la lueur des torches, les Français se partagent les fleurs sauvages qui ont poussé aux abords de la tombe, tandis que les Anglais se mettent à l'ouvrage pour déblayer les lourdes dalles de pierre. La tâche est plus compliquée que prévue, et il faut attendre le matin pour apercevoir enfin le cercueil. Celui-ci est alors transporté dans une grande tente dressée non loin de là, où l'on procède à l'ouverture de la bière. On scie en deux le premier cercueil d'acajou pour en extraire le cercueil de plomb. Mais celui-ci cache un second cercueil d'acajou dont on retire difficilement les vis. Enfin, avec beaucoup de précaution, on ouvre le dernier cercueil de fer blanc celui-ci, au couvercle entièrement rouillé. L'empereur apparaît. L'émotion est immense. L'uniforme vert de colonel des chasseurs à cheval de la garde impériale est en parfait état. Les ornements et le grand cordon de la Légion d'honneur ont conservé tout leur éclat. Le bicorne est posé sur les jambes. Le visage du mort est serein. Passé le choc de l'apparition, côté français, vient le moment des sanglots. Puis avec délicatesse, on s'empresse de refermer les couvercles un à un. La bière est placée dans un cercueil de plomb neuf amené de France, puis dans un cercueil d'ébène neuf lui aussi que l'on ferme à clé. L'ensemble représente alors une masse de plus d'une tonne. Sur le pont, avant d'appareiller, les matelots découpent les restes du saule trouvés couchés près de la stèle et arrachés lui aussi à la vallée du tombeau. À l'instar des fleurs sauvages que se sont partagées la veille les proches de l'empereur, les 400 marins se répartissent entre eux, les fragments du bois mort devenus aussitôt des reliques. À Paris, l'atmosphère est nettement moins mystique. En réalité, bien que l'opinion est très favorable à ce retour des cendres, dans les hautes sphères, on commence à douter de son utilité. Le convoi atteint malgré tout Cherbourg à la fin de novembre 1840, puis l'hôtel des Invalides. Napoléon n'est pas étranger à un tel lieu. De son vivant, alors qu'il était encore premier consul, il fut célébré le 14 juillet 1800 et son retour triomphant de la seconde campagne d'Italie. Quelques années plus tard, à l'été 1804, Napoléon était revenu sur place en tant qu'empereur. Sous les yeux des convives, il avait traversé la cour d'honneur au son d'un tédéum, à sa gloire, puis avait décoré lui-même plusieurs centaines d'invités sur les 2000 personnes censées recevoir pour la toute première fois la croix de la Légion d'honneur. 35 ans plus tard, nous revoilà donc aux Invalides. Aucune décision définitive n'est encore arrêtée sur la forme du futur mausolée de l'empereur. Un tombeau provisoire est donc installé dans une chapelle mitoyenne. Au pied du catafalque, sur un trépied, reposent plusieurs reliques impériales. L'épée que l'empereur portait à Austerlitz et le bicorne qu'il portait à Hélo. On a recouvert les murs de cette chapelle provisoire grâce à des draps violets, aux motifs imprimés d'abeilles et d'aigles d'or, et à des cartons peints censés imiter la pierre. Un décor de stuc que l'on croit temporaire. Pourtant, il n'en est rien. Les coups engendrés, les troubles politiques et l'ampleur du chantier sont autant de raisons qui feront patienter Napoléon bien des années encore avant que son corps puisse rejoindre sa dernière demeure. Pour l'architecte Louis Visconti qui obtient alors la direction du chantier des Invalides, tout reste à faire. Au diable les innombrables projets déjà proposés. Au diable l'idée d'une statue monumentale. Pas question d'exhiber la dépouille de l'empereur sous un globe de verre. Pas question non plus de reproduire à l'identique la tombe de Sainte-Hélène, surplombée d'un aigle en pleurs. Visconti ne cède pas à la mode romantique et veut rester fidèle à l'esthétique napoléonienne inspirée de l'Antiquité. Il souhaite aussi que le tombeau s'intègre harmonieusement aux équilibres imaginés par son prédécesseur, Jules Ardouin Mansart, qui a bâti ce monument pour Louis XIV. Mais il y a du travail, beaucoup de travail. Deux ans ont passé déjà, depuis le retour des cendres, et en 1843, près de 2300 artisans, manœuvres, ouvriers, mosaïstes et sculpteurs se lancent galvanisés dans un chantier d'ampleur pharaonique. Pour commencer, on fait creuser une immense crypte sous la coupole, à 6 mètres de profondeur, sur plus de 20 mètres de diamètre. L'équipe de l'architecte peut ensuite s'attaquer aux premiers habillages et à la balustrade. Pour cela, d'énormes quantités de pierres sont acheminées depuis les quatre coins de France. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut faire venir d'Italie des masses de marbre de Carrard. Pour la réalisation du sarcophage, Visconti cherche à se procurer du porphyre rouge. Les empereurs de Rome assimilaient sa couleur pourpre au sang du Christ et le convoitaient pour leur palais autant que pour leur tombeau. Mais à cause de ce goût antique un peu trop prononcé, toutes les carrières d'Europe ont été vidées. Un célèbre aventurier de l'époque, Louozon, le duc, part alors vers les confins de l'Empire russe où, dit-on, se trouve une pierre proche du porphyre recherché. 29 blocs sont extraits d'un coin reculé de l'actuelle Finlande. Les pierres prennent ensuite la direction de la France, via la Neva, puis par la mer Baltique. L'épopée dure trois mois et des blocs sont perdus ou submergés en route. Passé la mer du Nord, ce qu'il reste du précieux convoi rejoint le Havre. Et comme le corps de l'Empereur, huit années plus tôt, remonte lentement le cours de la Seine. Mais la pierre du sarcophage attendra elle aussi, avec toutes les autres, à l'entrée des Invalides. Car le chantier est arrêté depuis la révolution de 1848. Il reprend finalement, sous l'impulsion du premier président de la Seconde République, Louis-Napoléon Bonaparte. Jusque-là, simple agitateur politique, le neveu de Napoléon Ier vient d'être élu triomphalement grâce au suffrage universel. Quatre ans plus tard, à la fin de son mandat, il fomente un coup d'État avant de devenir Napoléon III. Visconti et ses équipes sont presque arrivées au bout de leur peine et bientôt les échafaudages pourront être démontés. Mais le nouvel empereur, tout juste autoproclamé, ne semble pas pressé et va jusqu'à reculer devant l'échéance. Il envisage même de tout abandonner. Cherchant un prétexte, s'il avance, Napoléon Ier chez Louis XIV, cela jure. Pourtant, c'est lui qui voudrait déplacer le corps de son oncle à la basilique de Saint-Denis auprès des rois de France. En réalité, ce tombeau est une source d'embarras pour le nouvel empereur, tout comme cet héritage napoléonien dont il se réclame, mais qui lui fait de l'ombre. Louis-Napoléon Bonaparte doit tout à son oncle, qui demeure encore le héros des classes populaires. Beaucoup de ceux qui ont voté au suffrage universel de 1848 n'ont jamais cru à la mort du grand homme, certains allant jusqu'à croire que Napoléon Ier était de retour en la personne de son neveu. Ce dernier le sait. Il joue de cette ambiguïté et n'a pas très envie de réveiller une nouvelle fois la figure de cet oncle encombrant, écrasant même. Trois ans après sa prise de pouvoir, Napoléon III reçoit la reine Victoria et son fils, le prince de Galles, futur Édouard VII d'Angleterre. Une visite est prévue au tombeau des Invalides qui n'attendent plus que l'aval du dit Napoléon III pour être inauguré. L'empereur continue de dénigrer le travail des équipes de Visconti. En passant devant la crypte circulaire, il glisse à la reine d'Angleterre qu'il ne reste plus qu'à remplir ce grand bassin d'eau claire afin d'y jeter des poissons rouges. Mais la reine, elle, est d'humeur plus solennelle. Lorsqu'elle se retrouve face aux catafalques provisoires, elle ne demeure pas insensible, à la présence du grand homme vaincu ni à son aura toujours perceptible. Elle est ici partout, étrange, suffocante. Et de cette quasi-rencontre, la reine Victoria ressort troublée. Six ans plus tard, Napoléon III se décide enfin à sceller le tombeau de son oncle. Le 2 avril 1861, à 14h, suivi de sa famille, il se présente sous le dôme des Invalides. Seule une centaine de témoins a été conviés. Sans un discours, Napoléon III et son épouse Eugénie s'avancent, jettent de l'eau bénite sur le sarcophage puis se retirent. Dans les jours suivants, on referme le monument en pierre rouge à l'aide d'une poulie. Après deux décennies de travail et d'attente, Napoléon a rejoint sa dernière demeure. Mais malgré le lourd couvercle à volutes qui le renferme, malgré les douces statues de marbre qui veillent sur son prétendu sommeil et malgré tous les efforts des régimes passés et avenir pour étouffer son souffle, celui-ci perce encore au travers des parois de fer, de plomb, de bois et de pierre qui composent son sépulcre. Lorsqu'après la défaite française de Sedan, les troupes parisiennes entrent dans Paris, une foule se rassemble au pied des Invalides pour en bloquer l'accès. Par peur de provoquer une émeute, les vainqueurs renoncent à visiter le tombeau. Peu de temps après, pendant la commune de Paris, les symboles napoléoniens ont en revanche mauvaise presse. Un journal de l'époque propose d'arracher du tombeau des Invalides la momie impériale comme nos pères de 1793 ont arraché les momies royales de Saint-Denis. Mais cette profanation n'aura pas lieu. Lors du centenaire de la mort de Napoléon, le 5 mai 1921, à l'extérieur des Invalides, flottent les drapeaux du 5e régiment, celui qui, il y a plus d'un siècle, barra la route de l'empereur à son retour de l'île d'Elbe avant de se rallier à lui. À l'intérieur de l'église, alors que résonne une musique funèbre composée par Gabriel Foré, patiente, une haie d'honneur de poilus du 46e régiment d'infanterie, héritier d'une unité ayant combattu dans presque toutes les batailles du 1er Empire. Un soldat, portant l'épée d'Austerlitz, s'avance vers le maréchal Foch, vainqueur de la Grande Guerre, qui s'en saisit et la brandit devant le tombeau impérial. « Sire, dormez en paix. De la tombe même, vous travaillez toujours pour la France. À tout danger de la patrie, nos drapeaux frémissent au passage de l'aigle. » Cent ans plus tard, enfin, en 2021, lors du bicentenaire de la mort de Napoléon, l'atmosphère est tout autre et nul ne cherche à éveiller l'empereur. Dans un contexte de pandémie mondiale et de controverses autour de cette célébration, le mot d'ordre est à la discrétion. Le président de la République, Emmanuel Macron, accompagné de son épouse et du prince Napoléon, rend hommage sans prononcer de discours, comme pour chercher l'équilibre entre admirateur d'une part et protestateur de l'autre. Il est vrai qu'après le passage des siècles, par-delà ces deux légendes noires et dorées, la foi en Napoléon s'est évaporée avec le temps et sa figure quelque peu ternie. Mais on ne peut en dire autant de l'éclat de son tombeau, de ce monument surmonté d'une coupole d'or et d'une flèche conquérante qui ne se limite pas à la seule histoire de l'empereur et qui pourtant semble lui être à jamais associée. La flamme de Napoléon, elle, bien qu'affaiblie, brûle encore et continue de déchaîner les passions. Deux siècles après sa mort, une chose est sûre, Napoléon n'a pas disparu et peut encore faire parler de lui. Europe 1, historiquement vôtre. Thierry Lenz, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. La flamme de Napoléon continue de déchaîner les passions, c'est aussi cela que l'histoire de ce tombeau raconte. Ces passions, est-ce que c'est bon ou c'est un mauvais signe vu de notre fenêtre, vu de votre fenêtre de directeur de la fondation Napoléon ? Est-ce que c'est la preuve que le personnage qui est Napoléon a une place particulière dans le cœur des Français ? Je crois qu'il est toujours dans les trois figures historiques les plus populaires avec Louis XIV et le général de Gaulle. Oui, vous évoquiez tout à l'heure le bicentenaire de 2021. Juste avant d'aller aux Invalides, le président de la République avait prononcé à l'Institut un discours dans lequel il a eu cette phrase qui au fond résume tout. Napoléon est une part de nous. Napoléon est une part de nous parce qu'il nous a apporté bien sûr d'institutions et ainsi de suite, mais aussi parce que les mœurs qui sont les nôtres créés par le Code civil et les autres grands textes napoléoniens continuent à animer jusqu'à notre vie personnelle. Bien sûr, il y a les controverses, il y a tous les débats qui ont eu lieu au moment du bicentenaire, mais au fond, tous ces débats, toutes ces controverses n'ont pas empêché le bicentenaire d'avoir lieu et on s'est rendu compte que les Français, sans tout savoir sur Napoléon, savent au moins la chose essentielle, c'est qu'il est une part de nous, comme a dit Emmanuel Macron. Aujourd'hui, c'est vrai que, de fait, ce tombeau et son écrin sont un lieu de mémoire incontournable. En France, d'ailleurs, c'est l'un des lieux, des hauts lieux touristiques. Il est très visité. À votre avis, qu'est-ce que, justement, qu'est-ce qu'il représente pour les Français, pour les étrangers qui viennent visiter ce tombeau ? Comme vous le disiez, il est très visité, à peu près 1 million, 1 million, 200 000 visiteurs par an, majoritairement des étrangers qui viennent y trouver ou y chercher l'idée napoléonienne, le mythe napoléonien. Il y a aussi, dans ses visiteurs, ceux qui, simplement, remplissent leur calendrier touristique, qui font des selfies, qui grignotent de temps en temps, qui s'assoient sur les marches. Mais quand même, ça montre bien que la figure de Napoléon est très liée à la figure de la France, au fond, pour le monde entier. Thierry Lens, on poursuit avec vous notre visite du tombeau de Napoléon que vous racontez, en effet, dans votre dernier livre sur les bords de la Seine, Histoire et secret du tombeau de Napoléon. Vous avez à votre actif une quarantaine d'ouvrages consacrés à Napoléon. Pourquoi s'intéresser à ce tombeau ? Qu'est-ce que l'historique de ce chantier apporte de nouveau à la biographie de l'empereur ? Alors, à sa biographie personnelle, si je puis dire, pas grand-chose, au fond, mais, si vous voulez, après avoir étudié l'histoire du Premier Empire, je me suis lancé un peu dans l'étude des suites du Premier Empire. J'avais fait, il y a quelques années, un livre sur les réactions à l'annonce de la mort de Napoléon dans le monde et là, j'ai voulu poursuivre un petit peu avec ce chantier, d'abord, qu'il faut raconter parce que c'est une véritable aventure, une aventure à la fois des architectes, des sculpteurs, mais aussi des ouvriers parisiens. Dans mon ouvrage, il y a quelques informations sur le sujet et puis surtout sur la façon dont, au travers du tombeau, le mythe a monté très fort, si vous voulez, jusqu'à la guerre de 14-18 avant de s'estomper, au fond, et d'arriver à la situation d'aujourd'hui qui est, comment dire, plutôt celle de la discussion, celle de la réévaluation, celle de la controverse, qui touche aussi le tombeau qui est devenu assez globalement un pur objet touristique. Il n'y a plus, comme il y avait par le passé, de grandes cérémonies nationales aux Invalides. On les a déplacées vers l'Arc de Triomphe, le Mont Valérien, au fond, des lieux un petit peu plus gaullistes. Son tombeau, on l'a compris, c'est une prouesse technique et logistique qui a commencé avec la pierre utilisée pour le sarcophage. Vous racontez que ça a été une quête très laborieuse. Alors, il s'agit de porphyre rouge, c'est une pierre vieille de près de 2 milliards d'années. Il a fallu aller la chercher en territoire russe qui était à l'époque la Finlande et on a cheminé 29 blocs, ce qui a pris des mois. Pourquoi tant d'acharnement à se procurer cette pierre rouge ? Alors, c'est un peu la faute de Visconti, si l'on veut, qui avait prévu que le sarcophage serait en porphyre. Il s'est inspiré d'un sarcophage romain, celui d'un consul qui s'appelait Sipion Barba, dont le tombeau est conservé aujourd'hui au musée du Vatican et il s'est mis en quête de cette pierre qui était devenue très rare et qui est devenue très rare parce qu'elle avait été surexploitée dans l'Antiquité et pendant la Renaissance et on n'en trouvait pas dans les carrières classiques, c'est-à-dire en Égypte. Alors, on avait cru en trouver en France puis il s'est avéré que c'était une pierre beaucoup trop poreuse qui ne résisterait pas autant et par hasard, par hasard, l'ambassade de France à Saint-Pétersbourg a reçu un échantillon d'une pierre qui n'est pas du porphyre qui est du quartzite venturiné comme on dit techniquement qui se trouvait à Chochka qui se trouve dans l'actuelle Finlande mais très 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 éloignée même de Saint-Pétersbourg. Et après que les spécialistes français aient examiné la pierre, Visconti a tranché, il a décidé que ce serait cette pierre-là qu'il utiliserait pour le sarcophage. Mais comme vous l'avez dit, il a ensuite fallu aller la chercher, il a fallu la transporter puis surtout après il a fallu la tailler et la polir en France et là aussi c'est un des aspects méconnus de la construction du tombeau c'est que à l'occasion des difficultés techniques qui ont été posées on a inventé des tas de choses. On a inventé des machines à découper, on a inventé des machines à polir, on a inventé des systèmes pour poser les statues, pour poser le couvercle, etc. Ça a été d'ailleurs les expositions universelles des années 1850 ont très souvent récompensé les ingénieurs, les grands artisans qui ont œuvré au tombeau de Napoléon parce qu'ils ont inventé des techniques ou retrouvé des techniques de l'Antiquité qu'on avait complètement oubliées. Un mot Thierry Laine sur le scandale Marocchetti. Carlo Marocchetti c'est le sculpteur de renommée internationale qui avait été pressenti pour concevoir ce tombeau. Finalement, il y a eu comme je le disais un concours il y a eu un torrent de critiques contre Marocchetti. Pourquoi ? Parce que Marocchetti a été désigné de gré à gré par le gouvernement Thierry alors même que l'ensemble des artistes parisiens préparaient des projets, faisaient des dessins, etc. Puis, le gouvernement royal a décidé que ce serait Marocchetti qui était un spécialiste des statues équestres. Il venait d'en réaliser une à Turin qui avait, comment dire, été apprécié de tout ce qu'on avait commenté, etc. et on le désigne et lui, il part sur l'idée d'une statue équestre. Et il n'en démordra pas, il faut une grande statue équestre de Napoléon. Alors, aux Invalides peut-être, mais finalement, pas aux Invalides, on va peut-être la mettre sur la colline de Chaillot, etc. et ça crée véritablement un débat et surtout, la presse s'empare du dossier pour critiquer le gouvernement royal. Et le gouvernement est donc obligé à un moment donné d'organiser un concours et le projet de statue équestre va continuer à vivre jusqu'en 1853. Alors, on envisagera de la mettre ailleurs, de la mettre dans la cour des Invalides, d'en faire l'entrée du tombeau, que sais-je encore, avant de décider que Marocchetti n'œuvrera pas pour le tombeau de Napoléon. En plus, au moment où on va annuler le projet de statue équestre, il est en Angleterre, il a fait une grande statue équestre de Wellington et on va même jusqu'à l'accuser d'avoir volé le bronze qui était destiné au tombeau de Napoléon pour réaliser la statue de Wellington. Ce tombeau de Napoléon, on l'a vu, est une prouesse technique, mais forcément, les dépenses sont pharaoniques. Vous donnez, vous, Thierry Lenz, le chiffre de 8 millions de francs. C'est beaucoup plus que prévu initialement ? Oui, c'est beaucoup plus que prévu. On avait prévu un million et demi au départ, j'allais dire tout compris. Puis, au fur et à mesure des difficultés du chantier, au fur et à mesure aussi des ajouts qui ont été faits par les différents gouvernements, par exemple, le transfert de Duroc et Bertrand, les deux grands maréchaux du palais de Napoléon qui gardent l'entrée en quelque sorte, les événements politiques, vous avez signalé l'arrêt du chantier pendant la révolution de 1848 et bien d'autres encore, font que la somme a sans cesse été accrue. Il y a une dizaine de lois rectificatives, la Cour des comptes s'en est mêlée, il y a eu 4 ou 5 enquêtes parlementaires sur le sujet et finalement, on arrive en effet à ce chiffre de 8 millions, tout compris, si je puis dire, puisqu'il faut défalquer un million et demi pour le coût de l'expédition de Sainte-Hélène, pour aller chercher les cercueils à Sainte-Hélène. Et donc, c'est une somme assez importante qui n'est pas extravagante parce que la Cour des comptes et les commissions parlementaires ont montré en fin de parcours qu'il n'y avait pas eu de détournement, il n'y avait pas eu de surfacturation, puis il y a eu des... Comme d'habitude avec les services de l'État, on a renié sur les budgets, on a annulé un certain nombre de factures, ce qui fait que, par exemple, le marbrier Séguin qui était le grand expert des marbres et de la taille des marbres à Paris a vu sa facture réduite de 200 000 francs, même pas le temps de dirouf, si l'on veut, parce que l'administration l'a décidé ainsi. C'est une somme 8 millions comparable pour d'autres obsèques, j'allais dire, royales ou nationales en France ? Oui, alors par exemple, les obsèques de Louis XVIII en 1824 ont coûté à peu près cette somme entre le cortège, le corbillard, etc., mais surtout la réfection de Saint-Denis qui avait été abîmée pendant la Révolution, ça coûte à peu près 8 millions. Donc on va dire qu'on est dans une somme raisonnable pour des obsèques royales ou impériales au XIXe siècle. Dierilens, parlons de l'enjeu que représentait le retour des cendres de Napoléon. Le but de la monarchie de Juillet, je le disais dans mon récit, c'est d'enterrer pour de bon le monstre sacré. Pour être plus précis, qu'est-ce qui motive le roi Louis-Philippe Ier pour rapatrier le corps de l'Empereur et financer son prestigieux tombeau ? Écoutez, vous l'avez dit dans votre récit, le roi imagine qu'avec l'inhumation définitive de Napoléon, on va refermer la page du bonapartisme en quelque sorte. Le bonapartisme, à cette époque, est allié aux libéraux, on les appelle les libéraux bonapartistes, et évidemment, ils sont sans cesse à titiller dans les chambres la monarchie de Juillet. Alors le roi imagine qu'il va annexer le souvenir de Napoléon, il a déjà essayé en finissant l'Arc de Triomphe en 1835, en mettant Napoléon en avant dans le musée d'Histoire de France du château de Versailles, et il se dit, voilà, ça c'est la conclusion, c'est la fin de tout, puisque tous les ans, il y a une motion à la chambre qui me demande de rappeler et de rapatrier les cendres de Napoléon, je vais le faire une bonne fois pour toutes, comme ça, pardonnez-moi l'expression, ils vont me ficher la paix. En fait, le calcul est très mauvais parce que, vous l'avez dit, le retour des cendres est un grand moment d'émotion nationale, probablement un million de personnes sur les Champs-Elysées au moment du cortège, plus d'un million de personnes qui visitent pendant les quelques jours où le tombeau est accessible, enfin le tombeau provisoire est accessible, on le voit, au lieu d'endormir la fièvre bonapartiste, Louis-Philippe l'a véritablement réveillée. Oui, on sent qu'à ce moment-là, l'opinion publique voit l'héritage de Napoléon de façon plus positive. Oui, vous avez cité Lamartine, Lamartine avait, à un moment un petit peu plus tôt, avait dit la France s'ennuie et c'est vrai que la France s'ennuyait un peu sous ce gouvernement bourgeois qui était d'ailleurs un gouvernement extrêmement moderne qui a beaucoup modernisé la France mais on trouvait que, comment dire, tout ça n'avait pas de lustre, n'avait pas de gloire et puis surtout commençait à s'agiter dans la coulisse le fameux Louis-Napoléon Bonaparte, celui qui deviendra président de la République. Il avait tenté un premier coup d'État en 1836, un second en 1840 et on peut dire qu'il va ensuite se servir de ce renouveau de la légende napoléonienne, presque du bonapartisme, comme d'une importante béquille pour accéder au pouvoir. Donc le calcul du gouvernement de Louis-Philippe a été mauvais sur toute la ligne. Guizot avait prévenu Louis-Philippe, il était très opposé au retour des cendres mais il n'a pas été écouté. L'un des rebondissements de ce chantier est lié au neveu de Napoléon Ier, Napoléon III. Il a suspendu les travaux pendant un temps parce qu'il voulait finalement inhumer son ongle plutôt à Saint-Denis avec les rois de France. Ça paraît tout à fait incroyable. Oui c'est vrai c'est un peu une des surprises du dossier parce que le tombeau est terminé en 1853 Napoléon ne va dans son tombeau définitif qu'en 61 et pendant 8 ans Napoléon III hésite il demande même à Viollet-le-Duc de préparer un nouveau tombeau de Napoléon à Saint-Denis il envisage comme il le dit de reboucher le trou c'est-à-dire la crypte des Invalides et en fait c'est son entourage et notamment Jérôme Bonaparte qui vont finalement le convaincre que les Invalides ça a coûté déjà très très cher que c'est le lieu qui a été décidé et que c'est là qu'il faut inhumer définitivement Napoléon et puis Jérôme Bonaparte va même jusqu'au bout de ses idées si l'on peut dire puisqu'il meurt en 1860 et que Napoléon III lui avait promis de l'inhumer aux Invalides et donc cette inhumation de Jérôme va déclencher à la fois l'inhumation définitive de Napoléon puis plus tard le retour du corps de Joseph Bonaparte de Florence pour être mis à côté de son frère donc c'est un peu contraint et forcé que Napoléon III va accorder cette sépulture définitive à Napoléon et vous l'avez dit la cérémonie de transfert est d'une discrétion absolue alors qu'à l'époque la photographie existait on n'a pas de photographie on a un vague deux vagues gravures qui montrent cette cérémonie et qui d'ailleurs montrent la pauvreté de cette cérémonie alors à propos de photographie évidemment d'autres s'en sont servis parmi les visiteurs célèbres de ce tombeau au XXe siècle il y a eu vous le dites dans le livre l'homme en gabardine blanche en juin 1940 Adolf Hitler le dictateur admirait deux figures le roi de Prusse Frédéric de Legrand et Napoléon Ier Hitler s'est donc incliné devant ce tombeau des invalides que représentait Napoléon pour lui alors de façon paradoxale à la fois Hitler est admiratif de Napoléon mais en même temps il considère que c'est Frédéric le Grand le plus grand militaire de tous les temps alors c'est vrai qu'après 1941 et la campagne de Russie Hitler n'aimera plus qu'on le compare à Napoléon mais enfin ça le flattait tout de même un petit peu et au moment de sa visite à Paris qui est une visite qui dure quelques heures il a demandé à voir le tombeau de Napoléon et les témoins nous disent que c'est le seul moment d'émotion qu'il y a eu pendant la visite il est resté silencieux alors évidemment personne n'a osé venir lui parler il est resté assez peu de temps quelques minutes mais il est resté très pensif devant ce tombeau et d'ailleurs les témoins racontent qu'à la sortie il a demandé à Schper qui était son architecte de référence de prévoir un aussi joli tombeau pour lui le jour où Dieu le rappellerait à lui Dieu ou le diable d'ailleurs le rappellerait à lui donc ça a été pour lui un moment important il a trouvé le tombeau magnifique vous savez qu'il se piquait d'architecture il n'était d'ailleurs pas si mauvais architecte que ça et donc il a véritablement vécu profondément le moment et admiré l'oeuvre architecturale en quelque sorte pour terminer Thierry Lenz vous rappelez qu'une légende tenace à circuler sur la dépouille de Napoléon c'est la théorie de la substitution les britanniques je rappelle cette théorie les britanniques auraient à Sainte-Hélène remplacé le corps de l'empereur par celui de son maître d'hôtel son frère Delay qui était mort trois ans avant l'empereur et les substitutionnistes réclament donc l'ouverture du tombeau des invalides alors comment être sûr que c'est bien Napoléon qui repose dans ce tombeau et à force de refuser de l'ouvrir pour vérifier ça contribue à la légende finalement oui alors si vous voulez en histoire il n'y a qu'une chose qui vaille ce sont les documents bon surtout que là nous sommes dans une époque où il n'y a pas de photos il n'y a pas de vidéos enfin etc donc toute la documentation disponible prouve que c'est bien Napoléon qui est aux invalides comme vous le disiez on a ouvert le cercueil il a été reconnu par des gens qui l'avaient fréquenté toute leur vie ensuite comment dire les éléments les éléments que les substitutionnistes utilisent sont des éléments faciles faciles à réfuter vous savez le chapeau qui est tombé sur les pieds les décorations qui ont été vues comme ci ou comme ça les décorations à l'envers les bottes qui étaient sorties de ses pieds enfin des choses comme ça voilà puis ouvrir sur le tombeau de Napoléon oui bien sûr pourquoi pas si vous voulez simplement d'abord sur le plan technique ça n'est pas aussi simple qu'on croit et puis ensuite est-ce qu'il faut sur de simples doutes je vous rappelle que l'affaire de la substitution elle part d'un livre de 1969 par un journaliste qui s'appelait Rétif de la Bretonne qui a tricoté mais véritablement tricoté cette hypothèse qui a été reprise ensuite par d'autres parfois brillamment parfois aussi de façon facile à réfuter donc voilà il y a deux auteurs qui vous disent que Napoléon n'est pas aux Invalides donc on va ouvrir le cercueil et là ça coûterait 8 millions d'euros pour faire les mais écoutez alors un ancien directeur du musée de l'armée avait fait faire le calcul et on arrive à peu près à cette somme ah oui en tout cas merci beaucoup Thierry Lenz de nous avoir accompagné cet après-midi dans Historiquement Vaud pour retracer la véritable histoire du tombeau de Napoléon je rappelle le livre passionnant que vous lui consacrez et qui nous a permis d'enrichir notre récit aujourd'hui sur les bords de la Seine Histoire et secret du tombeau de Napoléon paru aux éditions Perrin Historiquement Vautre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !